Bienvenue à vous, je suis Laurence Garcia et tous les mois d'Entre eux et nous, nous explorons les initiatives et les nouvelles formes de solidarité et de transmission entre les générations. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. En zone rurale, une commune sur deux n'a plus de commerce, de proximité. Quand l'épicerie du village met la clé sous la porte, les premiers pénalisés sont les personnes âgées, en mobilité réduite et isolée de tout. Partout en France, des professionnels, des élus agissent concrètement pour réimplanter des petits commerces dans les villages et recréer du lien social. Alors quelles sont les aides pour encourager les initiatives citoyennes ? Quelles alternatives innovantes pour recréer de la proximité et dynamiser l'économie locale ? Dans cet épisode, vous allez le voir, la désertification rurale n'est pas une fatalité. La campagne, c'est l'avenir, on en cause. Bonjour Virginie Hils. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Comptoir de Campagne. C'est une start-up lyonnaise que vous avez créée en 2015 pour installer des nouveaux modèles de commerce multiservices au cœur des villages. D'ici la fin de l'année, vous avez déjà ouvert 14 comptoirs, notamment dans la Loire, le Rhône et l'Isère. Vivre à la campagne ne veut pas dire être loin de tous, c'est votre credo, c'est ça ? Oui, exactement. La campagne, c'est l'avenir. On peut vivre à la campagne, mais avoir aussi une offre de produits attractifs, un endroit où on cause, où on prend un café, où il y a des choses qui se passent. Et on va voir ça d'ailleurs avec vous. Vous revendiquez l'esprit des conciergeries rurales. Oui, l'idée, c'est qu'effectivement, on parle de désertification rurale, c'est l'absence de services dans ces territoires et dans les villages. Nous, ce qu'on propose, c'est un nouveau monde de commerce multiservices qui, à la fois, valorise la production locale et artisanale, à la fois, ramène des services de proximité dont les gens ont besoin, mais aussi, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange et de partage. Un lieu de vie, on va en parler tout de suite avec notre autre invité. Lui, il a quitté Paris il y a trois ans pour s'installer, travailler dans la petite commune de son enfance à Ménil-Saint-Denis. On est dans les Yvelines. Bonjour, Laurence Ancier. Bonjour, Laurence. Alors, vous êtes éditeur d'art. Sauf que voilà, maintenant, vous avez aussi inventé votre propre nouveau métier. Aujourd'hui, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez ? Je deviens épicier. Voilà, en effet, je vais ouvrir dans deux semaines avec ma compagne une épicerie cafétéria guinguette dans ma maison de famille. Et je suis impatient d'ouvrir les portes. D'accord, et ça s'appellera Maison Paulette. Tout à fait, Maison Paulette, le prénom qui est le prénom de ma grand-mère, Paulette. Voilà, on va revenir sur cette histoire de famille aussi. Un petit mot sur votre parcours aussi à vous, Virginie Hils. J'ai vu que vous avez travaillé 15 ans dans le marketing de l'agroalimentaire. On est très, très, très loin du circuit court que vous défendez aujourd'hui. Oui, c'est pas mal de compétences que j'ai pu acquérir pendant cette expérience où j'ai beaucoup grandi. Mais aussi, je me suis rendu compte que la valeur n'était pas partagée équitablement entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et l'envie de créer un comptoir de campagne, c'était l'envie justement de proposer un nouveau modèle de distribution où on est en circuit court, où on valorise la production locale, la relocalisation de l'économie et un mode de consommation un peu plus durable. Avec l'envie que ça se fasse dans les campagnes et dans les zones rurales. C'est là qu'il y a le manque. Aujourd'hui, en France, une commune sur deux n'a plus de commerce, n'a plus de service de proximité et se transforme en cité dortoir. Donc, c'est là qu'il y a à la fois le besoin, mais c'est là aussi qu'il y a à la fois ces artisans et producteurs qui travaillent notaire et qui donnent vie à ces territoires. Alors, il faut peut-être rappeler ce qu'il y a dans vos comptoirs de campagne, puisque vous revendiquez effectivement un nouveau modèle, un multiservice, c'est-à-dire qu'on va retrouver des épiceries comme celle de Laurent, qu'on va évoquer tout à l'heure, mais pas que, services de proximité, la poste. Oui, c'est ça, comptoir de campagne, nous, on accompagne des porteurs de projets, des futurs franchisés, puisque c'est une franchise sociale, et des municipalités à la mise en place de ces commerces multiservices. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un comptoir ? Vous pouvez venir faire vos courses du quotidien, produits locaux, frais, épiceries, drogueries, tout pour les besoins de la famille au quotidien. Il y a également un pool de services, donc c'est pour ça qu'on parle de conciergerie, la poste, la française des jeux, le gaz, le colis, on fait même photomaton, les cartes de pêche. Puis, il y a un espace bistrot, voilà, pour créer un lieu de vie, donc des tables et des chaises, pour manger un morceau, boire un verre ou participer à une animation. C'est ça, la notion de multiservice. Oui, alors vous êtes forcément très en lien avec les collectivités, les élus et puis les habitants. Là, on disait, vous avez 14 comptoirs. À chaque fois, ça doit répondre aux besoins propres de chaque commune et d'habitants. Qu'est-ce qui revient le plus souvent, d'ailleurs ? Les demandes, c'est sur la partie épicerie, ça c'est la demande principale. On a des demandes d'avoir des distributeurs automatiques de billets. Alors ça, c'est compliqué, mais en revanche, nous, on fait un système qu'on appelle le cashback, c'est-à-dire qu'on peut, pour des personnes qui viennent avec leur carte bleue, retirer de l'argent. Et puis aussi, on a pas mal de demandes autour du paramédical. Et donc, on a des petites pièces attenantes dans nos comptoirs, dans lesquelles on a les céticiennes le lundi, la coiffeuse le mardi, l'ostéopathe le mercredi. Voilà, donc on a aussi un lieu où on peut avoir des praticiens en paramédical ou en offre de service qui viennent rencontrer leurs clients. Donc on essaie, effectivement, avant d'ouvrir un comptoir, on peut passer un questionnaire et on demande aux gens de ce dont ils ont besoin, quels sont leurs manques. Et on essaie de construire l'offre qui répond à leurs besoins. Voilà, qui va peut-être donner des envies et des idées à Laurent Sancier. Oui, Ménil, Saint-Denis, dans les Yvelines, vous connaissez bien, puisque c'est effectivement la commune de votre enfance. Vous avez grandi aussi, de génération en génération. Quand vous avez eu l'idée d'ouvrir là, cette épicerie, vous disiez que vous avez rencontré les habitants lors des portes ouvertes. Quels étaient les besoins, les envies qui revenaient le plus souvent aussi dans leur bouche ? D'avoir un lieu de rencontre, vraiment. Et puis c'est notre objectif, c'est vraiment créer du lien social. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de bistro, pas de PMU, il y en a plus ? Oui, il y a aussi un PMU, mais on sent que ce n'est pas suffisant. Les gens ont envie de se rencontrer, d'échanger. On a plein de demandes. On nous propose des fruits et des légumes, par exemple, parce que des gens en ont trop dans leur jardin et ne savent pas quoi en faire. Donc il y a pas mal de demandes comme ça. Mais vraiment, on sent un besoin de créer du lien. Du lien, la convivialité. Vous allez organiser aussi, j'imagine, puisque vous êtes éditeur aussi d'art, des événements aussi culturels. Exactement. Donc ça, on espère l'été prochain lancer des expositions. Mais on veut vraiment commencer tout doucement. Là, l'idée, c'est d'ouvrir d'abord un service d'épicerie avec des produits fermiers et locaux. On a beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de fermes juste à côté, aux alentours. À deux kilomètres, il y a une ferme, la ferme de Changarnier. Et ce qui est très marrant, c'est que mon arrière-grand-mère tenait une crèmerie dans cette maison et travailler avec le grand-père du fermier avec qui je travaille aujourd'hui. Et ça, il paraît d'ailleurs que vous l'avez découvert très récemment, en fait. Exactement. Je ne savais pas du tout. Et c'est mon père qui m'a expliqué qu'en 1950, mon arrière-grand-mère tenait une épicerie. Enfin, une crèmerie, pardon. Et tous les villageois venaient chercher leur beurre et leur lait dans notre maison. Sachant que Maison Paulette, Paulette, c'est le prénom de votre grand-mère, pas de votre arrière-grand-mère. Exactement. Voilà, parce que moi, j'ai grandi dans cette maison. Elle reflète vraiment ma grand-mère. J'ai plein de souvenirs où, avec tous mes cousins, on venait déjeuner chaque midi. On n'allait pas à la cantine. Donc, il y a énormément de souvenirs qui sont liés à ma grand-mère dans cette maison. Maison Paulette. Entre nous, c'est le podcast sur la transmission et la solidarité entre les générations. Virgin Nils, parlons aussi de l'impact économique local, forcément. Combien d'emplois locaux ont été créés, justement, pour gérer les 14 comptoirs de campagne que vous avez, du coup, lancés ou accompagnés depuis 7 ans ? Oui, alors, on a deux commerçants par point de vente. Donc, voilà, ça fait 28 personnes, plus une structure d'une dizaine de personnes dans l'équipe support ainsi que les approvisionneurs. Voilà, donc, c'est une bonne quarantaine de personnes qui, aujourd'hui, travaillent autour de ce concept-là. Et je veux bien rebondir sur le sujet d'impact et de lien social, parce qu'effectivement, une équitude du Conseil d'analyse économique a montré que les communes qui avaient perdu leur dernière supérette avaient subi plus de mouvements gilets jaunes que les autres. La supérette, ce n'est pas juste des services, mais c'est aussi exactement ça, cette notion de lien social et de cohésion sociale et territoriale. Ce que vous voulez dire, Virginie, vous avez l'impression que les habitants, en tout cas dans les territoires, comme on dit maintenant, ont le sentiment d'être oubliés aussi, d'être isolés, mais oubliés aussi ? Oui, ces communes deviennent des cités-dortoirs, en fait. Et les habitants se disent, mais pourquoi est-ce que dans la ville, d'à côté, il y a tous les produits, il y a tous les services, il y a tous les événements culturels, et chez moi, il n'y a rien. Donc oui, c'est vraiment cette frange de la population qui se sent en marge. Et au-delà de « je suis oubliée par les pouvoirs publics », c'est aussi les gens qui ne parlent pas à leurs voisins et qui se sentent complètement isolés, qui se réfugient sur les réseaux sociaux plutôt que de parler avec leur environnement direct et leurs voisins, en fait. Donc le commerce, c'est aussi le lieu où on rencontre son voisin et on se rend compte qu'on appartient à une communauté de gens bienveillants. Laurent Sorsier, vous avez ressenti ça aussi chez les habitants de cette commune en disant, ben voilà, on est ravis qu'un ancien parisien vienne un petit peu et on a besoin aussi que ça vive un peu plus chez nous. Exactement. Ils me disent qu'un ancien Méniloire revienne. Ah oui, c'est ça. Et en effet, non, non, c'est extrêmement positif. Ils sont pleins d'attentes, pleins d'idées. Et je rebondis à ce que vous disiez. En effet, moi, j'ai découvert qu'en fait, notre concept, enfin notre concept, on n'invente rien du tout, mais ça s'appelle un tiers-lieu. Et on se fait accompagner par le parc naturel de la Vallée de Chevreuse et qui nous explique en effet que toute la périphérie urbaine a besoin de ces lieux de vie. Parce que sinon, en effet, on est juste des cités dortoirs. C'est ça, tiers-lieu. Voilà. Bon, terme que vous connaissez, j'imagine, Virginie Hills. Oui, oui, bien entendu, effectivement. C'est ça, c'est un lieu un peu alternatif où le citoyen a une position, une place à part entière et s'implique dans la vie de sa communauté. Laurent Sancy, on ne vient pas épicier comme ça du jour au lendemain. Vous dites, vous revenez dans la commune de votre enfance. Et en même temps, pourquoi ça a été comme une évidence que de quitter Paris et de se dire, tiens, je vais changer de vie, tiens ? Alors moi, ça s'est fait en deux étapes. Suite aux attentats de Paris, j'ai besoin de me mettre au vert. L'attentat du Bataclan ? Exactement. Donc, je suis allé retourner dans mon village où ma grand-mère avait la maladie d'Alzheimer. Donc, sa maison était inoccupée. Donc, je suis allé m'occuper un peu de son jardin et de la maison. Donc là, ça a été une révélation. Tout mon stress parisien, il restait au portail de cette maison. Et ça a été une révélation. Je lui ai dit, c'est là que je veux vivre. Donc, j'y habite aujourd'hui, avec ma compagne et nos deux filles. Nos deux filles, d'ailleurs, qui sont la septième génération de ma famille à vivre dans cette maison. Et le deuxième déclic, c'était une prise de conscience sur le fait que notre monde a basculé. Effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique. Et du coup, il fallait agir. Et la solution, c'est vraiment la communauté, la solidarité. Et ça, c'était le moteur, le cheminement pour comprendre qu'on avait envie d'ouvrir un commerce. On ne s'est pas dit, on a envie de proposer des produits fermiers. Faisons ça. Non, c'était vraiment, créons un réseau local et solidaire. Et la réponse, c'est Maison Paulette, une épicerie, cafétéria, guinguette. Voilà, avec l'envie, comme vous le disiez, de réduire mon empreinte carbone aussi. Tout à fait. Voilà, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on travaille en circuit court avec les fermes aux alentours. Et c'est très intéressant parce que pareil, on a fait la tournée dans toutes les fermes. Et ce sont vraiment des jeunes qui sont aux commandes. Je m'attendais à rencontrer vraiment des personnes de tout âge. Et il y a énormément de jeunes qui ont 25 ans. Et on sent qu'il y a une vraie dynamique. Donc, pour eux, c'est vraiment leur avenir. Et il y a une révolution, je trouve, verte qui est en marche. Et c'est passionnant. Vous l'observez ça, vous aussi, Virginie Hills, dans votre région. Parce que vous parliez tout à l'heure des franchisés, des porteurs de projets. Qu'il y a peut-être de plus en plus de rurbains, de jeunes rurbains comme Laurent, qui ont envie de s'insaler, changer de vie, avoir un véritable impact. Oui, oui, tout à fait. Les chiffres le montrent. Après ces crises, après le développement du télétravail, il y a vraiment une nouvelle génération de personnes qui retournent dans ces zones rurales. Alors, il y a plusieurs types de personnes qui retournent dans les zones rurales. Il y a à la fois, effectivement, les actifs qui sont en télétravail ou qui changent de vie et qui peuvent se permettre de quitter la ville. Mais il y a aussi toute une frange de la population qui n'a plus les moyens d'habiter en centre-ville et qui, du coup, se retrouve dans ces zones-là. Voilà, donc ça fait tout un tas de populations un peu différentes. Et que le commerce peut, justement, amener à se rencontrer. Mais nous, on a aussi beaucoup de porteurs de projets qui viennent vers nous avec ce projet de reconversion. Et nous, notre rôle, justement, c'est de les accompagner dans cette reconversion avec le concept comptoir de campagne, où on les accompagne en amont du projet pour le financement du projet. Et puis après, tout le long de la vie du magasin, notamment sur la partie des approvisionnements en produits locaux. Alors, c'est-à-dire que, concrètement, cet accompagnement-là dont vous parlez, j'ai envie de m'installer, je ne sais pas, comme Laurent peut-être dans la commune de mon enfance, d'ouvrir un comptoir de campagne. Quelle démarche doit faire ? Et qu'est-ce que, concrètement, vous leur apportez alors ? Puisque vous jouez le rôle aussi d'intermédiaire entre les élus, c'est ça ? Les collectivités, les habitants ? Oui, c'est ça. Donc, soit la personne vient avec un projet, déjà avec un village. Voilà, donc nous, on l'accompagne. On l'accompagne dans l'étude de marché en amont, parce qu'effectivement, Laurent a dû le faire. Il y a une étude de marché à monter pour s'assurer qu'il y a du potentiel, d'installer le commerce. Et puis ensuite, on lui donne tous les outils, on le forme. Il passe trois semaines dans un comptoir existant pour se former au métier, et se rendre compte si c'est bien ce qu'il a envie de faire, et se former à la gestion, à la commercialisation, en marketing, à l'animation du magasin. Et ensuite, on l'accompagne, on a un outil de gestion qui a été développé, et on l'accompagne à créer l'assortiment dans son magasin. Donc, toute la gamme de produits dont les clients ont besoin, on sait quels sont les besoins des habitants, et donc on va le conseiller pour intégrer une gamme et sourcer pour lui les produits qu'il aura dans son magasin. On l'aide sur l'ouverture, la communication pré-ouverture, et puis après, dans les premières semaines, les premiers mois, et même toute la vie de son commerce, on est là pour lui donner les outils, pour animer sa communauté, ses produits, et pour s'assurer qu'au quotidien, tout va bien. Quand on est dans un réseau, c'est toujours plus simple que quand on est seul et isolé. Donc voilà, c'est la force du réseau, c'est la force de la franchise sociale, c'est d'appartenir à une communauté, de se donner les bons tuyaux, les bons savoir-faire, de les partager, de se sentir appartenir à des personnes qui portent les mêmes valeurs. Quel conseil vous pourriez donner d'ailleurs à Laurent Chansier, qui pour le coup, vous vous êtes seul, dans votre affaire avec votre épouse, donc sans réseau, pour que son affaire tourne et soit viable. Si vous aviez un conseil à lui donner, Virginie Hill, s'il vous écoute. Alors, c'est toujours animer son magasin, voilà. C'est la clé, c'est ça, en fait. Si vous êtes heureux de venir bosser, si vous montez les événements, des animations, ça donnera envie de venir, en fait. Dans un commerce de proximité, pourquoi on y va ? On n'y va pas forcément pour acheter des tomates ou des choses qu'on trouve dans la grande surface d'à côté, en ouvrant son coffre, en fait. On y va parce qu'il y a une âme, parce qu'il y a un commerçant qui vous accueille avec le sourire. On va prendre du plaisir à faire les courses, voilà. Et donc, c'est ça, pour moi, la clé du commerçant de proximité. C'est que quand quelqu'un rentre dans son commerce, ils s'y sont bien, ils s'y sont bien accueillis et ils prennent du plaisir. Laurent Chansier ? Non, tout à fait. Ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est qu'on est soi-même. Il y a vraiment une notion d'authenticité, il n'y a pas de rôle ou de jeu. Et du coup, c'est un vrai plaisir au quotidien. Et je vois même dans notre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Instagram, je sais que sur d'autres projets dans le passé, je devais réfléchir à une stratégie. Là, vraiment, il n'y a pas de réflexion. C'est le reflet de la réalité. On est soi-même, on est authentique, on est nous-mêmes avec nos qualités, nos défauts, on fait des erreurs. Enfin, ce n'est pas grave. En tout cas, on avance et on pense être vraiment sur le bon chemin. Vous le dites aussi, Virginie Hills, pour que ces comptoirs de campagne soient viables. Vous mutualisez, c'est ça, les ressources des comptoirs ? Oui, c'est ça, en fait. Notamment sur la partie approvisionnement, en référence des producteurs locaux sur un territoire pour plusieurs magasins sur le territoire, ce qui permet à la fois d'acheter en plus grande quantité et à la fois de mutualiser la logistique. Parce qu'effectivement, ce n'est pas simple, quand on a 50, 60, 70 fournisseurs par magasin, de gérer l'approvisionnement de l'ensemble de ses fournisseurs. Donc, comptoir de campagne, nous, on s'occupe, pour le franchiser, de gérer l'approvisionnement de son magasin. Lui, il passe ses commandes et nous, on s'occupe qu'il soit livré en temps et en heure et que ses étagères soient toujours pleines. Donc, pour ça, on mutualise effectivement la partie approvisionnement qui est une des clés de difficultés généralement du commerce de distribution indépendant. Un dernier petit mot, Laurent Chorcier, on le disait, vous êtes nouvel épicier, là, bientôt, maintenant, d'ici une quinzaine de jours, mais toujours éditeur d'art. Donc, vous allez être éditeur d'art épicier, là-bas, avec l'idée aussi, j'imagine, de faire rencontrer les villageois, les habitants, les artistes que vous avez suivis du côté de Paris aussi, d'être dans l'hybridation, dans ce mélange-là aussi. Exactement. Vraiment créer un tiers-lieu, un lieu de vie. Et du coup, on réfléchit déjà à des projets d'exposition avec nos photographes à l'extérieur, dans la guinguette. Et on espère que ça va être une belle expérience. Mot de la fin, vous concernant Virginie Hils. Donc, on est intéressé, on veut être franchisé, porteur de projet. On va sur votre site, on développe son projet et ses fameuses valeurs dont vous parlez. Oui, c'est ça. Donc, nous, on fait des visios tous les mois pour expliquer quel est l'accompagnement de comptoirs de campagne. Mais avant tout, on cherche des entrepreneurs et des gens qui vont mettre leur âme, leurs spécificités dans ces commerces, qu'ils font à leur image, comme le disait Laurent, pour que les clients prennent du plaisir à cette rencontre. Et dans l'ensemble, vos porteurs de projet, en tout cas ceux qui sont derrière vos comptoirs, les 14 comptoirs, c'est des gens du coin, des gens qui reviennent, des gens comme Laurent qui reviennent 20-40 ans après ou des gens qui découvrent aussi des nouveaux territoires ? Les trois. On a des gens du coin, on a des gens qui découvrent de nouveaux territoires et moi, ce que je préfère, c'est comme Laurent. Des gens qui ont grandi sur ce territoire, qui sont allés voir ailleurs comment on pouvait être cadre dans une entreprise ou avoir une activité à mille à l'heure et qui reviennent sur leur territoire parce qu'ils veulent s'y impliquer, parce qu'ils veulent accompagner son développement. Pour moi, c'est les meilleurs candidats, mais on accompagne les deux, à la fois des porteurs de projet qui sont du coin, qui ont déjà une expérience commerciale mais qui veulent se mettre à leur compte et à la fois des personnes qui ont vécu toute leur vie à la ville et qui ont envie de s'impliquer dans les territoires et là, dans ce cas-là, on a un accompagnement un peu plus complet. On leur fait passer du temps avant dans des commerces existants pour s'assurer qu'ils ne rêvent pas la vie de village mais qu'ils ont envie de la vivre telle qu'elle est avec ses défauts et ses qualités. Merci beaucoup Virginie Hills. Je rappelle, si vous êtes intéressés, vous pouvez aller faire un petit tour du côté de votre site Comptoir de Campagne. C'est tout attaché au singulier.fr. Puis on souhaite Laurence Ancier une longue vie à Maison Paulette. Merci beaucoup. Merci Laurence Ancier. Merci. Vive Paulette et à suivre. Merci à tous les deux. Merci. Allez, pour terminer d'autres initiatives dans la transmission entre générations, c'est l'agenda solidaire. Le collectif Tête-Bêche, c'est l'histoire de dix potes entre 26 et 30 ans. Tous bretons, ils sont boulangers, maraîchers ou botanistes. Ils ont tous quitté leur job pour acheter et réaménager une ferme à Plausévé. C'est dans le Finistère. Objectif, développer des activités de maraîchage et de boulangerie bio dans une ambiance là aussi de guinguettes bretonnes. Toujours en Bretagne, à Concarneau, Concarlab, c'est un fablab, un laboratoire de fabrication numérique collaboratif et participatif dont les ateliers les plus âgés s'initient au numérique et les plus jeunes fabriquent des cabines en bois. Dans ce labo, on utilise autant ses mains que l'imprimante 3D. Les Bobos à la Ferme, c'est le nom du premier gîte classé 3 étoiles et labellisé Tourisme et Handicap. Là-bas, dans le village de la Madeleine sous Montreuil, sur la Côte d'Opale, un couple parent d'une petite fille handicapée propose des gîtes médicalisés adaptés pour accueillir les aidants familiaux et leurs proches. Une équipe de professionnels de la santé est également là pour soulager les familles. Le gîte revendique le droit au répit pour les aidants familiaux. Entre eux et nous, c'est terminé. Portez-vous bien et restons solidaires. Entre eux et nous est une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. Sous-titrage Société Radio-Canada